On peut revenir un peu sur la POPAS, quels sont les objectifs de la POPAS, comment ça fonctionne et quelle est la place pour... La POPAS c'est plus de 7 filières, 7 filières, transformation de céréales locales, fruits et légumes, bêtaille, viande, lait, dérivée, oléagineux, produits aléatiques, bêtaille, viande et puis un volet qui est vraiment un volet promotion où on fait beaucoup d'activités de promotion des... c'est la distribution en fait. Et POPAS regroupe plus de 150 entreprises, environ 2500 personnes physiques et on est dans 10 régions. Et la mission de la POPAS c'est d'arriver à avoir des entreprises professionnelles et des produits de qualité. Mais aussi que ça soit des initiatives qui assurent l'autonomie économique des femmes entreprises. Par ailleurs, nous luttons beaucoup pour la certification des miquets de transformation et la validation des acquis et des expériences. Donc en fait, on peut passer ça tout en se chante de l'argent aussi. On veut que ça soit un secteur visible où on participe depuis la conception jusqu'à la mise en oeuvre des politiques pour que, quand même, ce secteur de transformation soit un secteur qui peut aider le pays à se développer. Ça, on en est conscient. Donc, étant donné qu'au niveau de la POPAS, tous les membres de la POPAS contribuent aux finances publiques. Parallèlement à cela, sur le plan politique, on doit pouvoir accéder à certains services de la part de l'État en ce qui concerne la détectation, en ce qui concerne l'accès aux commandes publiques, etc.